Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est un petit peu tordus aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Action et la première de l'année 2022 et non pas la dernière puisque vous le savez comme moi que chez Action on y va presque tous les jours, voilà. J'ai fait quelques petits achats parce qu'il me manquait, enfin il me fallait des choses pour les animaux. Encore une fois c'est une excuse vraiment bidon. Et du coup j'ai fait quelques petits achats à côté, donc je vais vous montrer ça, c'est un tout petit haul Action. Donc peut-être que je vous le publierai comme ça ou alors j'attendrai parce que je dois retourner chez Action cette semaine. Et du coup si je peux le rajouter sur cette vidéo là, je le ferai, sinon je publierai la vidéo. Tout simplement, j'ai une mèche qui part en sucette. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu mes achats. Je vais vous montrer tout d'abord des produits que je reçus gratuitement via la plateforme Ivancy. Vous savez, je postule souvent pour des produits que je voudrais tester sur cette plateforme là. Donc c'est pour les influenceurs, donc les petits influenceurs comme moi. Et du coup, la marque accepte, accepte pas. C'est eux qui font leur choix. Mais quand les marques acceptent, je suis plutôt contente. Donc ça c'est cool. C'est de là d'ailleurs que je reçois tous mes produits Luxéol. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de reçoivre un petit colis d'une marque. Donc là cette fois-ci, j'ai postulé pour des produits à base de miel. C'était vraiment des produits assez intéressants. Donc du coup, je vais vous en parler. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Et franchement déjà, c'est trop canon. Comment c'est envoyé ? On dirait une box. Donc ça se présente comme ceci dans un carton. Vous voyez, on dirait une box qu'on reçoit chaque mois. Et là en fait, sur le carton, vous avez Secrets de miel. Donc c'est le nom de la marque. Donc Secrets de miel, des soins naturels et français, un engagement et une passion de 5 générations pour les abeilles, un mode de vente humain et convivial. Donc là, il y a le site internet. Donc c'est www.secretsdemiel.com Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Si j'ai un petit code promo, je vous le mettrai également en barre d'infos. Il faut que je regarde sur l'application s'ils m'ont envoyé un code promo. En général, quand je vous présente des produits de la plateforme Ivency, les marques m'envoient un code promo. Après, il y en a certains où ils ne me l'envoient pas. Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Mais voilà, s'il y en a un, vous le savez, j'en ai marre de cette mèche. Vous le savez, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça part vraiment en sucette. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos. Donc, je reviens dessus. C'est présenté comme ceci avec plein de petits trucs comme ça que Monsieur Pompon adore jouer avec. Il est juste à côté de moi. On reçoit une petite carte. Franchement, c'est trop bien fait. Alors, votre routine beauté naturelle. Donc, j'espère que vous apprécierez la sélection que nous avons préparée spécialement pour vous. Passionné des abeilles et de leur trésor. Héritière d'un savoir-faire familial depuis 118 ans. Je vous invite ici, dans un voyage au cœur de la ruche, à la découverte de l'apithérapie, médecine douce utilisée depuis des millénaires pour la beauté et le bien-être. Secret de miel incarne un idéal, un mode de vie et de consommation, une nouvelle façon de prendre soin de soi et des autres. À travers toute une gamme de cosmétiques et compléments alimentaires naturels à base de trésors de la ruche et fabriqués en France. Pour être au plus proche de nos clients, j'ai choisi la vente à domicile comme mode de distribution. Nos api conseillères sont passionnées et spécialement formées pour vous transporter dans notre univers unique. Afin de découvrir nos 4 trésors de la ruche, miel, propolis, gelée royale et pollen. Donc là, il y a marqué profiter de 15% sur notre gain de beauté à l'occasion des api day du 12 janvier au 8 février. Ben voilà, là, je pourrais vous mettre déjà ce code promo-là. Je verrai si la marque m'a en envoyé un autre. Mais déjà, vous avez 15% sur l'application jusqu'au 8 février. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, voilà un petit peu en résumé ce que font la marque. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux petits produits. Dans un premier temps, j'ai eu des infusions pureté et éclat. Donc, il y a 20 infusettes. Donc, c'est Amphithérapie, le bien-être par les abeilles. Donc, voilà, belle peau. C'est pour avoir une belle peau. Donc, les ingrédients, il y a de la camomille, de la barbane, ortie, menthe poivrée, guimauve, pensée sauvage, curcuma. Et il y a marqué quoi ? Il y a juste 5 minutes à infuser et après le goûter. Et c'est bio. Donc, je vais regarder un petit peu comment c'est, si ça sent bon. Donc, c'est des petits sachets comme ceci. Il n'y a rien qui sent. Mais, ouais, pourquoi pas ? Je testerai. Je ne bois pas beaucoup de thé, mais ça pourrait être sympa. Après, à voir si je le prends le soir, peut-être, avant de me coucher. Je ne sais pas. Je vous regarderai sur le site. C'est quoi le mieux ? Mais voilà, une petite boîte à thé comme ceci. Ensuite, on a eu des compléments alimentaires. Donc, c'est Complexe Eclat Lift Intense. Donc, ça hydrate, repulpe et illumine. Vous avez 51,60 grammes. Donc, il y a 60 capsules. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est des capsules à boire, enfin à avaler ou à croquer. Il n'y a rien marqué dessus parce que je me suis quand même renseignée. Donc, il faut prendre une capsule par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée, bien évidemment. Donc, ouais, une seule capsule par jour. Et comme il y en a 60, ça fait deux mois. Donc, voilà. Je verrai si je le prends ou pas. Pour le moment, je ne suis pas en complément alimentaire. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Bien évidemment, je vous en reparlerai quand je ferai cette petite routine beauté. Ensuite, on a un petit masque suprême. Donc, à l'huile d'argan et gelée royale qui hydrate, lisse et repulpe. Donc, il se présente comme ceci. Il fait 50 ml. Il est sous opercule. Donc, je ne peux pas voir si ça sent bon. Et pour terminer, on a une crème apaisante au miel de tilleul. Donc, pour peau sensible et réactif. Donc, il se présente comme ceci. Je vais voir ce que ça donne. Mais la crème a malheur d'être pas mal du tout. Alors, je ne sais pas si ça sent quelque chose. Ouais, ça sent vraiment le tilleul. Eh bien, ça sent super bon. Donc, dès l'application, ce soin apaise et calme les sensations d'inconfort des peaux sensibles et réactifs. Il atténue les rougeurs, répare et nourrit durablement formulés sans parfum pour une tolérance maximum. Alors, sans parfum non parce qu'on sent quand même quelque chose. Donc, appliquez quotidiennement la crème sur une peau propre et sèche, sur le visage et le cou. Voilà. Donc, elle fait 30 ml. C'est plutôt pas mal. Franchement, une bonne petite routine. Et je suis plutôt contente. Donc, merci encore à la marque de me l'avoir envoyée. Mais j'ai hâte de tester tout ça. Mais c'est super bien présenté. Voilà. Super bien présenté. Et ça, pareil, pour faire un cadeau. C'est juste génial. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet que je vous mettrai en barre d'infos. Et profitez du code Provo également. Donc, voilà. On va finir. Enfin, on va continuer par le haul action. Je vous mettrai, comme d'habitude, la minute du haul action. À partir de quelle minute ça commence. Parce que, voilà. Vous n'êtes pas forcément beaucoup à être intéressé par soit les box ou les produits qu'on reçoit gratuitement. Donc, ne vous inquiétez pas. À mon habitude, je vous mettrai toujours la petite minute pour le haul action. Allez. On continue du coup. Oh, à l'action. Déjà, pour commencer, j'ai pris ça. Donc, c'est quoi ? C'est tout simplement les lumières que j'ai mis au-dessus de mon miroir. Je ne sais pas si vous allez voir. Ils sont juste là. J'en avais acheté un sur AliExpress. Mais en fait, à chaque fois que je l'allumais, la lumière baissait, 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 baissait. Du coup, je n'avais aucune luminosité. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais tester celui de chez Action. Et en fait, c'est pareil. C'est pareil. En fait, je l'allume. Ça fait un gros éclairage. Et petit à petit, l'éclairage, elle se baisse. Donc, moi, j'en avais vraiment besoin pour le matin quand je me prépare et avoir une bonne lumière comme ça. Mais finalement, elle ne me sert pas à grand chose parce que du coup, elle ne me fait pas beaucoup de lumière. Donc, je suis un peu dégoûtée, déçue. Il faudra peut-être que je teste avec d'autres piles, d'autres marques de piles, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça. Par contre, là, c'était avec la ventouse. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur le miroir pour que ça m'évite de faire des trous au-dessus de mon miroir. Celui de chez AliExpress, il n'y avait pas les ventouses. Donc, voilà. Ça tient hyper bien, par contre. Mais malheureusement, ça n'allume pas des masses. Donc, voilà. Pour ce petit truc de chez Action, dites-moi si vous aussi, vous l'avez acheté. Et peut-être qu'avec d'autres piles, vous avez l'éclairage à fond. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, j'ai un petit peu de souci avec ça. Vous avez 4 lumières dessus. Et voilà, avec des ventouses à l'intérieur. Ensuite, j'ai racheté des croquettes pour pompons. Alors, je lui avais pris déjà une fois les Frégeas. Comme ça, il les avait beaucoup aimés. Du coup, maintenant, je ne prends que ceux-là. Avant, je prenais dans les sachets. Vous savez, les gros sachets-là. Mais du coup, il les aime mieux ceux-là. Donc, ça fait 800 grammes. Donc, il y a des vitamines et des minéraux. Voilà, tu sais, du bœuf, du poulet et de la dinde. Et il y a un petit peu de légumes. Ouais, il y a un petit peu de légumes. Et il les aime bien. Donc, vous avez un petit encloche pour les servir. Alors, moi, j'ai une boîte à croquettes. Mais comme il n'en avait plus, je l'ai juste ouvert pour le servir. Mais voilà. Donc, ceux-là, ils les aiment beaucoup. Et ils ne sont pas chers non plus chez Action. D'ailleurs, je vous mettrai les prix sur l'écran. Mais franchement, ils les aiment beaucoup. Ensuite, j'ai repris un paquet de chips. Donc, un Lay's nature. Parce que les Lay's, c'est la vie. Voilà. J'ai également pris ça pour Mia, pour qu'elle puisse les manger. C'est tout simplement des frites. Enfin, des sticks. Mais bon, moi, j'appelle ça des frites. Salé. Donc, c'est nature. Voilà. Comme ça, ça évitera qu'elle pique dans le paquet de maman. Donc, du coup, je lui ai pris un stick comme ça qui fait 130 grammes. Voilà. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, j'ai vu ça. Je pense que c'est nouveau. Ça fait... Enfin, franchement, à chaque fois que je vais chez Action, je ne le vois jamais. Mais je pense que c'est nouveau. Donc, c'est tout simplement des biscuits lus. Mais vous avez trois paquets à l'intérieur. Vous voyez. Vous avez un, deux, trois paquets avec des biscuits différents. Donc, moi, je me suis dit, franchement, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Et au moins, comme ça, il y a trois paquets à l'intérieur. Donc, déjà, on va ouvrir pour voir comment c'est dedans. Et les biscuits lus, franchement, c'est trop, trop bon. Rien que les petits beurres, c'est trop, trop bon. Et en fait, il y a des petits paquets comme ça. Donc, je trouve ça trop cool. Donc, là, on a ceux-là. Donc, c'est des biscuits classiques. Ouais, classiques. Donc, ceux-là, ils s'appellent classiques. Ensuite, on a les butter biscuits. Voilà. Ça a trempé dans le chocolat chaud. C'est trop, trop bon, quoi. Et ensuite, on a les coconuts biscuits. Voilà. Donc, je vous en reparlerai quand je les goûterai. Mais ça, c'est vraiment pas mal pour avoir des... Franchement, trois paquets de gâteau dans un. Parce que, ouais, c'est astucieux. Voilà, c'est astucieux. Mais en tout cas, voilà, les petits beurres ou les biscuits lus. Franchement, c'est trop, trop bon, cette marque-là. Donc, du coup, je n'ai pas hésité à le prendre. On continue. J'ai racheté une toile à peindre pour Mia. Je cherche toujours les lots de carrés. Mais je ne les trouve jamais. Donc, du coup, je lui en ai repris un cœur comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'elle veut faire de la peinture... Enfin, à chaque fois, elle me demande de faire de la peinture. Mais je lui dis que je n'ai plus de toile. Donc là, voilà, je lui en ai pris un. Alors, ceux-là, ils sont un petit peu plus chers que les carrés. Mais ils sont un peu plus épais. Donc, j'aurais vraiment préféré retomber sur les carrés. Mais à chaque fois, je ne les trouve pas. Donc, voilà, une toile à peindre. Rien de fil fou. Ensuite, on continue. J'ai repris mes petits cotons démaquillants. Que je prends à chaque fois. D'ailleurs, hop, ils vont aller sur la crepe. Non, eh bien, ils sont par terre. Ce n'est pas grave. Je me suis pris de la colle glu. Voilà, parce que je n'en avais plus à la maison. Sur la maison de poupée et de Mia que je lui ai montée, qu'elle a eu à Noël. En fait, elle a des petites... Comment ça s'appelle ? Des petites lumières à accrocher avec du double face qu'il y avait dans la boîte. Mais ça ne tient pas. Donc, je me suis dit que je vais mettre une petite touche de colle glu pour vraiment que ça tienne et que ça ne tombe plus, en fait. Et du coup, j'ai pris ceux-là. Donc, super glu, gel. Il y en a deux dedans. La marque Bison. Après, tant que ça colle. Alors, moi, ça me va. Ensuite, je me baisse un peu parce que j'ai la poche qui est là. D'ailleurs, je vais essayer de la relever. Ou pas ? Attendez un peu. Moi, vous savez, je ne suis jamais organisée. Ah, ben voilà. Je vais me décaler. On va se décaler ensemble. Très bien. On continue. Je me suis racheté un chargeur de téléphone parce que du coup, celui qui reste à la maison, c'est un 5 mètres. Donc, il est déjà un peu grand. Et j'en ai un autre qui est auprès de ma table de nuit qui commence un petit peu à casser. Mais celui-ci, je l'ai pris pour garder dans le sac à main. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, sur un All Shein, j'ai acheté une boîte exprès pour mettre le chargeur à l'intérieur. Donc déjà, on testera. Et du coup, comme ça, il restera dans le sac à main ou dans la voiture. Au choix. Mais plus dans le sac à main parce que comme ça, moi, je l'ai directement sur moi quand j'en aurai besoin. Donc voilà, j'en ai pris un de 1 mètre et ça suffira largement pour mettre dans la boîte. Donc, je testerai voir si ça fonctionne bien la boîte d'ailleurs parce que je voulais absolument le tester. On continue du coup avec les petits pâtés toujours de pompon. Donc, toujours du gourmet. Il est vraiment très difficile, le pompon, je trouve. Hop. Du coup, je vais refaire le plein de gourmet parce que ceux-là, ils les adorent. Dès que c'est en promo, je vais en prendre un petit peu plus. Bon là, ça va, 62 centimes, ce n'est pas énorme. Mais au bout d'un moment, voilà, 62 centimes plus 62 centimes plus 62 centimes, ça revient cher. Donc voilà, je lui ai pris des gourmets. Donc, je lui en ai pris à la dente et au bœuf. De toute façon, c'est les seuls qu'il y a comme parfum. Je lui en ai pris je ne sais pas combien. Ensuite, je me suis pris des petits tucs. Voilà, des petits tucs pour de temps en temps. Les originaux, je préfère ceux-là qu'au fromage, au bacon, enfin tout ce qu'ils ont fait. Voilà, ceux-là, c'est les meilleurs, les classiques, nature... Enfin, pas nature, salé. Et voilà, donc ceux-là, je les aime beaucoup. Donc, j'en ai pris un paquet. J'ai repris également du pâté pour M. Snoopy. Parce que bon, si Pompon passe par là, eh bien Snoopy passe par là aussi. Donc du coup, je l'ai repris deux boîtes de pâté à la dinde. Donc voilà, deux boîtes de pâté. Il les aime aussi, mais Snoopy n'est pas difficile. Si je lui donne du pâté pour chat, il le mange. Donc, il n'est pas du tout difficile. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, j'ai repris des petits stickers pour Mia parce qu'elle n'en a plus. Enfin, il lui en reste quelques-uns, pas beaucoup. Alors, Mia s'amuse à me coller les stickers sur moi. Voilà. Elle préfère les coller sur maman que les coller sur les feuilles. Après, moi, j'aime bien parce que moi, ça me fait passer un petit moment avec elle, un petit moment de détente. Elle me colle tous ses petits stickers sur les bras, comme ça. Et après, elle les enlève gentiment. Voilà. C'est Mia. Voilà. Du coup, je lui ai repris des petits carnets. Donc là, on a Mini. Voilà. Et on n'a pas de patrouille. Il y avait bien sûr d'autres modèles, mais bon. Voilà. Je pense que là, c'est suffisant. Je ne sais pas combien il y a à l'intérieur. Il y a six feuilles déjà. Donc déjà, c'est énorme. Six feuilles. Et puis après, vous en avez plein dessus. Donc voilà. Ça fait douze feuilles de stickers. C'est pas mal du tout. Donc voilà pour les petits stickers. Et puis chez Action, ce genre de choses, c'est pas cher du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, je suis tombée sur... Alors, j'ai pris ça déjà pour commencer. J'ai pris des étiquettes blanches adhésives. Vous voyez, des étiquettes classiques. Je n'arrive pas à attraper ce que je veux attraper. Je vais y arriver. J'ai peur que la poche, elle tombe. Donc du coup, j'ai acheté des poches... Enfin, des poches. Des étiquettes blanches. C'est un peu pour le scolaire, pour les livres, etc. Et ça, je m'en sers quand je range les choses dans la chambre de Mia ou dans le salon ou quoi que ce soit, à coller sur les boîtes pour savoir ce que c'est à l'intérieur. Tout simplement. Puisque moi, j'en ai pour la cuisine, mais elles sont toutes petites. Si vous avez vu le room tour de Mia, j'en ai mis des toutes petites sur ces boîtes. Et voilà. Je pense que plus grandes, ça suffit. Enfin, ça aurait été mieux. Il y en a 120 à l'intérieur. Donc c'est des adhésives blanches, toutes simples, comme ça. Ensuite, je suis tombée sur deux petites nouveautés. Donc c'est ceci. C'est tout simplement des labellos, comme si je n'en avais pas suffisamment assez, que j'en ai repris deux. Voilà. Mais ils me tentaient trop, en fait. Donc c'est des lip balms, donc 100% vegan. On en a un. Alors, c'est pas des lip balms. C'est du scrub. Alors attendez. Je crois que c'est baume à lèvres et scrub. C'est un deux en un. Donc en fait, c'est un baume à lèvres et qui scrub en même temps. Voilà pourquoi je les ai prises. Remettons les choses dans le bon contexte. Donc du coup, ça fait formule végétalienne, exfolie et adoucie les lèvres, tube en papier. Donc ça, c'est trop bien pour le recyclage. Et du coup, j'en ai pris un à la noix de coco et un à la fraise. Et il y en avait d'autres aussi. Alors, je vais ouvrir celui à la noix de coco. Parce que ça, maintenant, là, à chaque fois, j'en prends un dans ma poche pour m'hydrater les lèvres parce qu'avec l'hiver, là, c'est une catastrophe. Oh non, pompon ! Pompon qui m'avait encore touché la lumière. Voilà, désolée, je vous ai fait bouger. Donc du coup, ça se présente comme ceci. Hum, ça sent super bon. Donc il est blanc comme ça et... Ah oui, en fait, vous avez le baume à lèvres et vous avez les grains. Ouais, donc ça exfolie en même temps. Par contre, ça fait mal. Alors, on ne sent pas les grains sur les lèvres une fois que le labello est mis. Une fois que le labello est mis, on ne sent pas les grains. Mais on le sent quand on applique. Écoutez, c'est pas mal. Maintenant, on va voir si ça fait le job. Pas de goût quand on passe la langue dessus. Donc ça, c'est top. Ok, bon, à voir. En tout cas, ça sent super bon. Ça sent hyper bon. La noix de coco. Et je vais juste ouvrir la fraise, voir si la fraise, peut-être c'est rouge, je ne sais pas. Si c'est rouge ou si c'est blanc et si ça sent bon aussi. Donc 100% papier. Non, c'est un peu rose, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hum, ça sent hyper bon la fraise. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour exfolier et pour hydrater. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on continue. Il me reste deux produits à vous montrer. J'ai repris des box. En fait, des boîtes comme ça, de rangement. Donc c'est... J'en avais appris... J'en avais déjà acheté deux. Il se monte comme ceci avec des boutons pression. J'ai pris ça parce que tout simplement, à chaque fois que je reçois des produits, que ce soit de chez AliExpress ou des produits, des partenariats, des collaborations, je préfère les ranger parce qu'à chaque fois, ça traîne, ça traîne. Vous voyez ici, là. Voilà. Ça traîne. Ça traîne et ça commence un petit peu à me gonfler. Donc là, je me suis dit je vais prendre des boxes et comme ça, je vais tout mettre à l'intérieur. Et dès que ce sera rempli, pardon, eh bien, je pourrais faire la vidéo. Donc voilà. J'en ai pris deux tout simples en gris comme ça. Il y en avait plein de couleurs différentes, des noires, des colorés un petit peu. Donc voilà. Ça fait 37 par 30 par 16. Donc c'est pas très très grand. mais voilà. Pour le peu de produits que je dois mettre à l'intérieur, ça suffira largement. Et puis moi, ça me permettra de me dire que dès qu'elle est remplie, hop, je fais la vidéo et comme ça, au moins, on est parti. Et pour finir, j'ai craqué pour ce petit diffuseur qui était en promotion. Alors, il faut savoir que le jour où je retourne la vidéo, ça fait une semaine que j'ai acheté ces petits achats. Donc, du coup, la promotion est finie. Mais vous pouvez le retrouver dans le rayon, mais un petit peu plus cher. Du coup, j'ai craqué pour ce diffuseur. D'ailleurs, j'ai... Ah si, je croyais que j'avais plus le ticket de caisse. Du coup, pour ce diffuseur. Alors, tout simplement, pour m'être dans la maison, voilà. C'est vrai que j'ai le pchit, mais peut-être qu'un diffuseur qui diffuse... Ben... Un diffuseur qui diffuse. Oui ? Je pense que ça pourrait être pas mal pour vraiment embaumer la pièce. Le diffuseur qui fait pchit, je le mettrai dans une autre pièce. C'est pas très grave. Donc là, du coup, c'est un diffuseur comme ceci qui fait... Alors, il peut faire plusieurs couleurs différentes, il me semble. Ouais, il a 8 couleurs. Donc, voilà. Il est vendu avec 2 huiles essentielles. Donc, elle a lavande et elle a vanille. On va l'ouvrir ensemble, mais je vous montrerai. Je pense que je le testerai dans mes vlogs. Ouais, je pense que je le testerai dans mes vlogs. Alors, je vais juste essayer de l'ouvrir si j'arrive. Parce qu'avec le scotch, c'est pas facile. Et franchement, je pense que ça, dans le rayon, je l'avais jamais vu, ce diffuseur-là. Donc, vous avez la notice à l'intérieur, bien évidemment. Là, on a... Je pense que ça, c'est des recharges pour mettre dans le diffuseur. Je ne sais pas trop. Je n'y connais pas grand-chose. On a les deux huiles essentielles. Je vais peut-être ouvrir la vanille d'abord parce que la vanille, c'est toute ma vie, la vanille. Ça sent super bon. Après, je ne sais pas si chez Action, on peut les acheter seules, les huiles. Je ne suis pas sûre. Et du coup, on a le... Désolée du bruit. On a le diffuseur qui se présente comme ceci, tout simple. Vous avez un bouton on et un bouton... Je ne sais pas. Il faut que je lise la notice. Il faut mettre, je pense, une pile, deux même. Et c'est des piles AA, donc les petites. Et ensuite, vous avez le diffuseur qui vient ici. Et je pense que là... Voilà. Et là, c'est le filtre que vous changez, en fait. Et ça, c'est bien d'en avoir mis deux rechanges. Je ne savais même pas. Donc, voilà. Et puis après, je pense qu'il y a juste... Alors, est-ce qu'il faut... Je ne sais pas s'il faut mettre l'huile essentielle pure ou s'il faut mettre un petit peu d'eau. Parce que je sais que dans des diffuseurs, il faut mettre de l'eau. Mais je ne sais pas. Je lirai la notice et puis je verrai comment ça se passe. On le verra ensemble dans mes vlogs. Je vous montrerai. Je l'installerai avec vous et puis on verra comment ça fonctionnera. Mais en tout cas, je suis trop contente. J'espère juste qu'il va bien diffuser et qu'il va bien... Oula. Attention. Et qu'il va bien embaumer la pièce. Voilà. Je vais le mettre au salon parce que c'est vrai que maintenant qu'on a Pompon, on a la litière dans le salon bien évidemment. Et c'est vrai que quand M. Pompon va faire ses besoins, comment vous dire qu'une petite odeur de vanille serait sympathique à la place de son odeur de caca ? Voilà. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être peut-être un... un avantage d'avoir une petite odeur de vanille. Voilà. Donc normalement, c'est censé se dissoudre tout seul. Donc à voir. Je testerai. On testera ensemble. N'hésitez pas à suivre mes vlogs. Comme ça, vous aurez tout à l'intérieur. Donc voilà, je vous ai tout montré de ce que j'ai acheté chez Action. Hop, je vais mettre la poche là. Je vais aller chercher Mia parce que je suis à la bourre. Je rangerai après. C'est pas très grave. J'ai également fait des petits achats chez Aldi puisque le jour où je vous parle, nous sommes le 12 janvier et c'est les soldes. Et bien sûr, chez Aldi, donc à mon magasin, on a mis pas mal de petites soldes au niveau des textiles, au niveau de pas mal de choses et j'ai un petit peu craqué. Donc je vous montrerai ça, je pense, dans mes vlogs et je vous remontrerai ça peut-être dans une vidéo solde puisque je vais aller chez Primark et je me tâte aussi à passer une petite commande sur Makeup Revolution. Voilà. Je vous en dis pas plus mais peut-être que je vais craquer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin voilà, j'espère qu'en tout cas ce vlog, ce vlog, que ce relation vous a plu. Je pense que je vais le publier parce qu'il est quand même assez long. Ça m'évitera de vous faire attendre pour vous montrer les produits. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Salut !